Bienvenue dans ce 41ème épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec donc les ottomans et finalement je vais quand même me donner, enfin prendre le titre de défenseur de la foi. La technologie je suis en avance donc le 5% de malus ne m'inquiète pas trop et par contre morale des armées, morale des flottes, tout le reste c'est positif quoi donc je vais le prendre, le missionnaire en plus c'est tout bonus pour moi évidemment, ça va me permettre de faire remonter cette unité religieuse. Voilà ça je prends 5 de prestige contre 25 de puissance, je prends bien sûr. Alors Romane ils ont toujours pas changé, accorder l'accès militaire. Je vais tout faire pour qu'ils acceptent mais je crois que c'est un peu mort en fait. il reste à moins 13 en fait rien ne changera ce chiffre sauf agrandir mon pays. bon on verra mais ça me paraît quand même très compromis cette histoire. Bon du coup il va falloir que je me trouve autre chose à faire. ça c'est pas une guerre qui va m'intéresser particulièrement. Alors pourquoi les anglais là ont voulu s'allier avec moi ? Surtout s'ils ne me demandent pas de l'aide après je vois pas quoi ça sert. Alors vite fait un petit tour des alliances voir si ça n'a pas changé. Milan m'intéresse, enfin Naples m'intéresse. Ils ont pas beaucoup d'alliés, ils ont l'Autriche et il y a l'Autriche. C'est vrai que l'Autriche est toujours alliée avec la Pologne. Et la Russie maintenant donc c'est vrai que bon. Ça va pas être possible. Ah Milan m'intéresse, je vais vassaliser Milan. Je vais faire déjà une falsification. Merde j'ai pas de province c'est vrai. Il faudrait que j'intègre les états pontificaux. Alors je vais améliorer mes relations avec eux. Ah j'aurai pas assez, ça va pas le faire. Il faudra que je leur fasse un cadeau. Ah si on est à 198, qu'est-ce que je raconte ? Par contre il faut qu'on attendre... 23 février 72 pour les intégrer. Donc ça c'est parfait puisque c'est quasiment demain quoi. C'est dans 6 mois. Et une fois que je les aurai intégrés, j'aurai accès à Milan. Donc je pourrais vassaliser Milan en fait. Donc on va passer le temps le plus vite possible. Et je vais attendre. C'est ce que je voulais faire d'ailleurs. C'est baisser ma maintenance militaire. Là je vais m'acheter un général quand même. J'ai plein de points. Bon il est pas terrible terrible. Alors baisser ma maintenance militaire pour me remettre à plus de 100. Là j'ai 3 ans d'avance donc c'est juste quand j'ai remis ma maintenance militaire au minimum. Donc on va se prendre le général que je viens de prendre là. Et on va attaquer. Pourquoi il y a autant de risques de révolte ici ? Culture non acceptée, ouais c'est vrai. C'est surtout l'essor rapide. Il faudrait que... Tant que j'aurai l'essor rapide jusqu'en 75, C'est vrai que ça va être un peu tendu. Avec ce plus 2,4 de chance de révolte. C'est pas forcément l'idéal. Alors ici. Toujours pas de conseiller niveau 3. C'est sympa. Je vais prendre force des missionnaires. J'en ai besoin. Et là je pense que ça va vraiment du coup booster mes... Les deux missionnaires que j'ai. 4,8 mensuels. Ouais c'est vraiment pas mal du tout. Alors Oman. Non Oman c'est définitif. Il faut que je leur fasse la guerre. Je peux pas trop me permettre de briser les liens royaux pour l'instant. Mais dès que je pourrai je le ferai. Bon ouais malheureusement avec la distance de frontière on peut rien faire. Faut qu'on attende l'annexion. Alors je vais me faire un nouveau... Une nouvelle falsification sur la Perse. Il y a l'orestan. Non. Le copper d'agne me coûte moins cher. Ah la Pologne a quitté la coalition. Alors là on va pouvoir les annexer. Exiger l'annexion. Ça va prendre à mon avis un peu de temps. Ouais. Neuf ans. Mais quand on aura fait ça on pourra s'attaquer à Milan. Et les vassaliser. Et peut-être qu'ils ont d'autres territoires qui leur appartiennent. Ouais à part Venise non. Donc bon. Peut-être qu'on prendra Venise. Mais Venise a... C'est un vassal de l'Autriche maintenant. Ouais c'est pas forcément une bonne nouvelle. Bon du coup ça m'ennuie ça. J'ai pas de guerre à faire là dans l'immédiat. Bon du coup ça m'ennuie ça. Je vais prendre le Force de Missionnaire. Toujours. Du coup on est à combien ? On est à 4,8 toujours. Ça va c'est vite. Là on est en trêve jusque... Ah la trêve est bientôt finie. Ah j'ai plus de... Bah je vais gagner 25 de piété mais je crois que je suis déjà au maximum. Ouais bah donc... Je prends mais ça ne sert à rien c'est pas trop grave. Ok ça va vraiment booster les conversions. Et je vais très vite revenir à ce 100% de l'unité reliquée. En plus ça a quand même diminué les risques de révolte. Faut bien avouer. Même si ils n'étaient pas très élevés. C'est quand même super important de les convertir. Alors nouvelle idée. Du coup je vais peut-être attendre. J'ai plus qu'un an d'avance donc je vais attendre. Ouais je vais attendre pour acheter parce que là j'aurai accès à un nouveau... Nouveau groupe de doctrine. Là c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais juste me faire quelques... Quelques armureries. Est-ce que j'arrive à ma limite là ? Voilà ça fait longtemps que je dois être au maximum. En effectif j'ai plus fait de grosse guerre depuis un certain temps. Alors ce que je vais faire je vais augmenter la taille de mon armée étant donné que j'ai 9000 ducas. Je peux me le permettre. Voilà comme ça. Là ça va exploser ma limite mais honnêtement je serais tenté de dire peu importe. Je suis à 109 de revenus. Même quand... Enfin quand je ne suis pas en maintenance. Et je suis à 65 quand je suis en maintenance maximum. Ouh moins 50 de relation avec la Russie. Alors je ne devais déjà pas être très élevé mais là je crois que... On va toucher le fond. Ok c'est parti. Voilà une armée de plus. Je vais prendre un autre général. Je suis toujours largement... J'ai beaucoup de points donc... Ok on est bientôt au mois de janvier donc je vais pouvoir accès... Je vais avoir accès à toutes mes nouvelles technologies d'un coup. Voilà je fais toujours 100 ducas en maintenance minimum. Par contre là il y a une guerre. Pologne. Ouh. Alors là la question va se poser... Alors d'abord on regarde la cause de la guerre. Guerre commerciale. Donc les guerres commerciales ça ne va jamais durer très longtemps. La question se pose... A qui je déclare la guerre ? A la Russie ou à la Pologne ? La Russie est mon objectif. La Pologne c'est mon ennemi principal je pense. Surtout qu'il divise mon pays je déteste ça. Je pense que ça va être la Russie quand même. Il faut que je m'approche de Moscou. Alors maintenance maximum. En alliés ils n'ont pas grand chose à part l'Autriche. Qui ne m'inquiète plus trop il faut bien le dire. Je vais laisser 52 000 hommes ici. Et tout le reste va faire tout le tour. Là je vais ramener tout ça. On se rapprocher. Du coup je fais vraiment trop de chiffres là. Je vais refaire des armées. Je n'ai pas besoin de tous ces revenus honnêtement. Voilà. Encore un. Ça me fera grosso modo 20 000 hommes de plus là. Un en stabilité. C'est une bonne nouvelle à la veille de la guerre. On est en mars donc je peux acheter. Ma science technologique qui va me donner choc artillerie, feu cavalerie artillerie, rayon de combat. Je peux acheter. Je peux acheter. Lis mes citrons. Ok. Vaisseau de pont, morale, maintenance navale. De toute façon. Je dois dire que l'URSS sur les mers, on ne va pas avoir trop de problèmes. Et la Pologne est en train de perdre. Alors force des missionnaires, ouais. La Pologne est sérieusement en train de perdre. Mais on va peut-être changer le cours de la guerre en attaquant nous-mêmes. Est-ce qu'ils sont dans cette coalition contre nous ? Ouais non, il n'y a pas de coalition contre nous chez eux. J'appelle pas mes alliés, je m'en fous. De toute façon, la plupart de mes alliés sont mes vassaux. Donc ils seront un petit peu obligés de venir, quoi qu'il arrive. Alors, on va se rapprocher. On va diminuer la vitesse. Et c'est parti. Ouais, on va donner l'accès à la Pologne, évidemment. Tout d'un coup, on a un ennemi commun. Alors, pour faire simple, la Russie. 177 000 hommes, mais pas d'effectifs. Donc très peu de ravitaillement en ce qui concerne la Russie. Je serais bien tenté de demander le passage à la Pologne aussi. On va peut-être pas quand même. Allez, on va occuper. On va quand même se mettre des généraux. On en a recruté un certain nombre. Autant que ça serve. Ok, ils en ont tous un. Là, je vais pouvoir me regrouper. Là, je vais pouvoir me regrouper. 6 000 de ravitaillement. Là, il va falloir que j'occupe un peu plus. 6 000 de ravitaillement. Et par contre, je ne sais pas combien par mois. Ça, c'est pas marqué. Ah, c'est bien. Les Russes se battent. Et j'ai l'impression qu'ils perdent. Alors ça, est-ce que c'est des territoires purement russes ? Ouais. Pas de libération de nation en vue. Il va falloir que je conquère. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Là, je vais me diviser. Ce que j'aimerais bien, c'est quand même remporter quelques victoires militaires. Ça me boosterait mon score de guerre. Oh, la Russie se donne à fond dans cette guerre. Ils ont 190 000 hommes sur 151 de limite. Ça... Effectif. Ils n'ont pas d'inflation. Ils n'ont pas de dette. J'ai du mal à comprendre parfois. Ah, ils attaquent. Ils attaquent avec 19 000 hommes. Donc là, on va les laisser venir. Est-ce que j'ai un général ? Ouais. Le 23 août. Ah, ils ont fait demi-tour. Attends. Je suis sûr qu'ils venaient... Ah non, ils venaient à Novosibirx. C'est là. NovosGrod Zewerski. Pardon. Bon, mais sans combat, je ne vais pas me faire de score de guerre moi. Donc il me faut... Il me faut des combats là. Voilà. C'est parfait. Bon, à l'Autriche, il n'a pas l'air de vouloir se battre vraiment. Je vais quand même garder mes troupes ici. Ah, peut-être qu'on va se battre. Ah, définitivement, on va se battre. Alors, je vais commencer à amener mes renforts. Ok, donc là, on va commencer à souffrir. C'est peut-être là que je me rends compte qu'il faut absolument que je... Que je m'oxydentalise. Ouais, je souffre. Je crois que mes troupes ne vont pas survivre jusqu'à l'arrivée des renforts. Ah si. J'ai gagné la bataille parce qu'ils ont fui. C'est pas... C'est pas ce que j'appellerais moi une victoire militaire. Parce que... Ils ont fui à mon avis devant le nombre de troupes qui arrivaient en phase 2. Ça n'a rien à voir avec une vraie victoire militaire. Ah, je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais ils vont aller trop loin pour moi, je pense. Ah si. Ils sont arrêtés là, donc je suis obligé de les poursuivre. C'est une fois encore, c'est super tendu. Je comprends pas bien, ils ont fui. Euh... Ah peut-être parce que... Il y avait les polonais dans l'histoire. Non, c'était la bohème. Ouais, peu importe. Ils ont fui, c'est tout ce qui compte. Ah non, c'est parce que j'avais 40 000 hommes qui arrivaient. Ok, à mon avis c'est pour ça. Bon du coup, les 40 000 hommes ils vont faire demi-tour. Et eux ils vont aller sur Kaluga, je pense. Parce que là je sais pas où ils vont aller les russes, mais à mon avis ils vont fuir très très loin. Meuron, Meuron, c'est là. Je pourrais peut-être les poursuivre, ils vont peut-être s'arrêter à... Vetluga ici. Un petit point sur l'armée russe. Toujours 185 000 hommes, ils ont perdu 6000 hommes grosso modo. Ah non, c'est pas possible. J'avais pas vu ça. Là je vais reperdre. Ouais, là ils sont 40 000. Alors ça va très vite devenir problématique. Là il va falloir investir. Pourquoi je peux pas cliquer ? Ah j'ai eu peur. Je vais devoir me regrouper un peu parce que là, sinon on va connaître défaite sur défaite. Étant donné la supériorité technologique de mes adversaires. Là, comment je pourrais faire ? Il faudrait que je fasse le tour. Merde, ils y vont là. Je suis à moins 10, alors avec toutes les victoires que j'ai gagnées, que j'ai remportées. Il faudrait vraiment que je prenne Tula. C'est vrai que je commence quand même à aligner les défaites. Bon, on va ramener des renforts. On va demander vite fait le passage sur la Pologne. Voilà, c'est juste pour pouvoir traverser plus vite avec mes 61 000 hommes. Alors il va où là ? Karkov. D'accord, il va me poursuivre mais je sais pas jusqu'où. Moi je sais pas jusqu'où je vais là. Ouais, je vais loin. D'accord. On va se donner rendez-vous là. Bon, il faut vraiment que je prenne Tula. C'est l'objectif numéro 1. Ça me donnera... Comme c'est l'objectif de la guerre, ça me donnera un bonus avec le temps. Ok, donc là. Et il va falloir que je m'occidentalise. Je crois que c'est la preuve flagrante que l'occidentalisation malheureusement est obligatoire dans ce jeu. Donc il va falloir que je me laisse couler en science. A partir de maintenant. Alors c'est bête, c'est que je viens d'acheter des sciences qui me donnent 12 ans d'avance. C'est pas grave, je vais investir mes points dans des bâtiments. Ce qui va quand même être favorable à mon expansion. Je sais pas où ils vont là. J'ai l'impression qu'ils poursuivent... Ils poursuivent cette armée en fuite, je vois pas trop l'intérêt. Bon là, ils vont m'intercepter. Mais je serais... Peu importe. Du coup, je vais pouvoir m'acheter mes idées puisque si je... Ouais, je vais aller jusqu'à ce groupe d'idées quand même. Ouais, ça c'est pas très surprenant. Ok, donc moi j'arrive avec 52 000 hommes en plus. D'accord, ça c'est pas mal. Il faudrait vraiment que j'intercepte... Que je me fasse ces 36 000 hommes mais... C'est tellement tendu. Ouais, ça, ça me fait bien rire. Sauf si c'est... La coalition... Espagne, Kazan... Ah, il y a l'Espagne avec eux. L'Espagne, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont un peu loin. Donc ça me fait pas trop peur. Je vais me préparer une petite armée pour eux. J'ai des généraux, y'a pas de soucis. J'ai pas de chef sur place. Ils y vont quand même le 10 juillet. Fou. Ouais, ils sont nombreux. Alors, le 12. Peut-être que les 57 000 arrivants, ça va leur faire faire demi-tour. On va voir ce qu'il en est. Ouais, ça leur a fait faire demi-tour. C'est quand même super tendu. Donc là, les 50 000, ils vont arrêter. Et là, je vais les poursuivre, mais... Juste voir s'ils s'arrêtent à te faire. S'ils s'arrêtent à te faire, c'est parfait. Ils arrivent le 29. Là, je peux les prendre, je crois. Si je ramène mes 50 000... Ok, j'ai gagné. Par contre, là, y'a des gros morceaux qui arrivent. Donc on va rester là. Voilà. Y'a vraiment pas mal d'armées russes. Il faut absolument que je peine Tula. Il faut que je sauve Tula. Ok. Alors, on va continuer à prendre quelques mercenaires. Ok. Ok. Alors, vite fait. Je regarde si j'oublie rien nulle part. Ok. Là, c'est bien. On va commencer à s'occuper de Kazan. J'attends. J'attends des mercenaires. Je vais faire quelques troupes régulières pour... J'ai 194 000 encore réserves. Donc je peux y aller. Quitte après, peut-être à les détruire. Je sais pas. Je verrai. Ok. Mais là, j'ai vraiment beaucoup d'argent. Je suis toujours dans le positif malgré tout ce que je fais. Qu'est-ce que je fais à chaque fois que je me gourde ? Ok. Là, j'ai perdu. Super. Là, ils arrivent le 30. Et moi, j'arrive le premier. Au moins, j'aurai l'avantage du terrain. Je crois que je devrais faire demi-tour, là. Du coup, je vais m'arrêter là. Il me faut tue, là. Ça me permettra d'avoir le bonus. Sauf que là, j'ai plus d'armée disponible. Je vais ramener les 9, là. Et je vais ramener tout ce que j'ai, là. Ils arrivent le 9 et moi, le 10. Merde. J'arrive un jour trop tard. Ah, je leur ai fait faire demi-tour. Je suis à 77% de chance de réussir. Si je réussis pas au prochain tour, franchement. Bon. Alors, enfin. Bon, ça, ça va m'améliorer mon score de guerre avec le temps. Et maintenant, il faut que je remporte des batailles militaires. Ça, j'ai pas le choix. Je comprends pas bien la Pologne, là. Qu'est-ce qui est fou. La Pologne a plus trop de quoi se battre, il faut bien avouer. Là, ils viennent se battre, hein. J'ai peur que ça se passe mal pour moi. 72 000 contre 102 000. J'espère que j'ai le meilleur général que je puisse avoir. Mais avec le désavantage du terrain, j'espère les battre. A priori, c'est bon. Ils ont beaucoup de pertes, quand même, dans l'histoire. Ouais, ils ont perdu 13 000 hommes. Je suis remonté à moins 8. Par contre, je crois que je vais les poursuivre, ceux-là. Ça, ça me semble être une bonne idée. Moi, j'ai des renforts qui arrivent en masse. Ouais, ça, je m'en fous. Ils s'arrêtent pas là. J'ai pas l'impression. Ils vont vers... Casimov. Bon, bah, on va les suivre. Franchement, si j'arrive à intercepter leur armée... Ça, c'est Kazan qui fait le malin, mais... Dès que je vais m'occuper d'eux, ils feront beaucoup moins de malin. Ça, je peux... Ça, j'en suis sûr. D'ailleurs, je vais m'occuper d'eux tout de suite. L'Espagne, ça donne quoi ? Bon, pour l'instant, pas grand-chose. On va voir ce qu'il y en est. A priori, j'ai toute la coalition contre moi. Ah non, même pas. Non, ça devrait aller. Ok, ça, c'est bon. Ah, ils continuent à fuir. Donc, je peux pas faire grand-chose. Ah, peut-être... Eux, est-ce qu'ils continuent à fuir aussi ? Ouais, ils fuient tous. Il va falloir que je trouve des armées à me faire. Je pense que j'aurai pas de désavantage si j'attaque Vladimir, donc... Avec le triple d'hommes d'eux que... Remarque là, ils ont que 18 000 hommes aussi. Moi, je vais en avoir 100 000. Donc là, c'est bon. Je peux y aller. On va voir si Kazan continue à faire le malin. Bon, là. Ouais, je pense qu'ils vont fuir, voilà. 1er janvier, 2 janvier. Là, c'est pareil. Ils vont fuir. 6 janvier. Et moi, 7 janvier. Putain. Comment je fais alors pour les rattraper ? Fais chier. Bon. Pour l'instant, je vais arrêter la vidéo ici. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette guerre. Qui promettait d'être difficile et qui tient ses promesses. Avec une supériorité IV évidente des troupes russes. Mais bon, avec le temps maintenant, mon score va s'améliorer. Donc peut-être que ça le fera. Je veux juste tuer là. Évidemment, pour l'instant, il me faut que je dépasse le score de 10. Donc là, ça ne le fait pas du tout pour l'instant. On va peut-être d'ailleurs discuter avec les autres pays. On est presque bon avec la Toscane. Quand est-ce qu'on est aussi élevé avec la Toscane ? Embargo sur Roma par état pour finir. Ah par contre, je pourrais peut-être faire quelques sièges. Quelques blocus. Je ne vois pas beaucoup de navires ennemis forcément. Non, je vais quand même surveiller ce qu'il se passe là-bas. J'aimerais bien rattraper. Du coup, je vais plutôt m'attaquer à 15 ans. Oups, cette part là. Il m'attaque bizarrement là. Là, il fuit évidemment devant mes armées. Il commence à être nombreux là. à 20 024 36. Bon, on verra ça demain pour la suite de ce let's play. Avec les ottomans sur Europa Universe 4. A demain.